Première lecture Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœufs, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara « Que cherches-tu à savoir de nous ? » « Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit « Au moment de rentrer, de rendre le dernier soupir, Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente. Mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mitin à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de ses lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme, qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sébisse. Sur le point d'expier, il parla ainsi Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie.